Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il est heureux de célébrer ici, à la chapelle des Apparitions, là où ces trois petits-enfants, avec un cœur pur et innocent, ont rencontré la mère du Fils de Dieu, celui que nous venons rencontrer aujourd'hui dans le mystère de l'Eucharistie, celui qui va nous donner sa vie en nourriture, qui va nous parler à travers sa parole. Alors nous nous présentons devant le Seigneur ce matin, en demandant la grâce d'un cœur pur disposé à recevoir le Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations, accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut s'adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas a parcouru une journée à peine en proclamant. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeune et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne se rampantira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur et de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Renouvelle et raffermis au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas, loin de ta face. Ne me reprends pas, ton esprit saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'horlocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, mon cœur brisé et broyé. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Car je suis tendre et miséricordieux. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté. Ô Dieu, à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et à la fin de mon Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Avons-nous besoin de signes ? Avons-nous besoin de signes ? Eh bien, il nous est donné uniquement celui de Jonas. Vous savez, cet homme englouti dans le monstre marin pendant trois jours. Voilà une image en parallèle de Jésus descendu aux enfers. Ce Jonas dans les entrailles du monstre, on peut y voir le Christ descendu aux enfers. Mais attention, il ne faut pas confondre les enfers et l'enfer. Car les enfers, c'est le lieu du séjour des morts. Comme nous le proclamons dans le symbole des apôtres, Jésus est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. C'est-à-dire qu'il est descendu dans l'espérance de conduire tous les hommes jusqu'à la résurrection. Alors que l'enfer est le lieu de la damnation éternelle où vont ceux qui au moment de mourir avec l'âme séparée de Dieu. C'est la vision des trois petits bergers ici, le 13 juillet 1917, au pied de cet arbre, comme nous le soulignait le père Alexandre avant la messe. C'est là qu'ils ont eu cette vision du feu de l'enfer, vision horrible. Comment ne pas faire de cauchemar quand on est enfant ? Et les répercussions ont été importantes parce que Jacinthe, suite à cette vision, ne voulait plus jouer. Et elle réfléchissait, elle se disait, je suis en train de penser. De penser à ceux qui sont dans l'enfer et à tous les sacrifices de conversion que nous devons faire pour les pécheurs. Ils ont décidé de jeûner, d'offrir leur repas aux brebis. Ils ont décidé de prier le chapelet avec ardeur, sans rogner sur leurs avets et leurs patères. La question fondamentale, c'est comment toutes ces personnes peuvent refuser Dieu, refuser cet amour immense qu'il nous est promis. Parce que l'enfer ne finira pas, ceux qui y sont y resteront, mais tous ceux qui sont au ciel, dans la gloire de Dieu, y resteront et y demeureront, et ils chanteront les louanges du Seigneur. Voilà la réponse à l'enfer, l'espérance de la vie éternelle. Jacinthe était autant, autant, interrogée au fond de son être par le désir d'éternité. Et nous, avons-nous le désir de l'éternité ? Le désir de nous convertir pour être proche du Christ, pour avoir une vie en cohérence avec lui ? L'évangile de ce jour est clair, il y aura un jugement, donc il faut se convertir. Maintenant. On pourrait se dire à quoi bon au milieu d'un monde si perdu ? Eh bien c'est nous, la petite goutte que nous sommes. Et si on les pèse toutes, eh bien cet océan peut transformer le monde. La vie éternelle, la grâce du Christ peut se diffuser. Chers amis, il est heureux, aujourd'hui, en ce temps où nous célébrons, vivons le carême activement, de désirer nous convertir en vue de la vie éternelle. C'est notre conversion personnelle qui participera à la conversion de tout le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, ici, dans la chapelle des apparitions, prenons la résolution de convertir notre cœur, de le tourner vers le Christ. Avons-nous besoin, chers amis, d'autres signes que ça ? Nous convertir. Le Christ mort sur la croix, et on ne peut pas le rater avec cette immense croix qui nous accueille à l'entrée du sanctuaire. La croix du Christ est notre seule espérance. Regardons-la. Convertissons-nous. Choisissons Jésus pour l'éternité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Père, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'ils nous apportent aussi l'éternelle guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, et nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce Pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur Afin que l'esprit libéré des passions mauvaises Il travaille à ce monde qui passe En s'attachant surtout aux réalités qui demeurent C'est pourquoi avec les anges et avec les saints et tous les anges Nous te louons et sans fin nous proclamons Sanctus, 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 Deus Sabbat Sanctus, 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 Deus Sabbat Plenis un ciel et terra, gloria tua Sous-titrage MFP. Toi, Père Très-Aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque José et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, L'un, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prie le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est le pain livré pour vous. De même, après le repas, il y a un petit peu de temps. Il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils. Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu, de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, peint de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisedec, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Te prions pour Sœur Thérèse. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'il demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicité et perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueillez-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, quittolis peccat amundi, misere nobis, Agnus Dei, quittolis peccat amundi, misere nobis, Agnus Dei, quittolis peccat amundi, Donne-lui aussi, Agnus Dei, C'est parti. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci. 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 Prions. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et aujourd'hui et tous les autres jours, nous prions, nous prions pour la paix dans le monde et particulièrement pour les personnes victimes des guerres. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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